l'honneur ce soir de nouveau d'intervenir au sein de l'institut alors je pense que là nos abonnés vous connaissent suffisamment donc Cheikh l'Arabi al-Bashri est doyen de l'IUSH de Château-Chinon et il est aussi membre de l'Union Mondiale des Savants et du Conseil Européen pour la Recherche et la Fétois et ce soir il va nous faire un petit rappel afin de nous orienter un petit peu comment profiter de ces derniers jours de Ramadan qu'il nous reste je lui laisse la parole sans plus tarder Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim salam alaykum salam alaykum je pense que certaines personnes sont prêtes à manger elles peuvent vous entendre d'accord alors donc d'abord je vous souhaite tous incha'Allah un bon fin de Ramadan donc et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse quand sera de ceux qui seront délivrés de l'enfer vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque jour, à chaque nuit du mois de Ramadan il délivre un certain nombre de fidèles ou de croyants de l'enfer et la dernière nuit il va délivrer comme il a délivré ou on va dire le nombre qu'il a délivré depuis le début donc l'hamdoulilah on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala nous touche par cette miséricorde et par cette délivrance le mois de Ramadan est un mois de maghfirah de pardon c'est un mois de purification c'est un mois qui nous élève spirituellement c'est un mois qui nous aide à changer de comportement c'est à dire dans notre moralité dans notre comportement dans notre façon de vivre la vie tout simplement et bien le Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala nous le prescrit pour qu'il nous élève pour qu'il une sorte de stage qu'on passe, une formation, une école on rentre le premier jour et on sort normalement à la fin et bien avec un changement donc si on n'arrive pas à bénéficier de ce changement là c'est que voilà notre jeûne n'a pas servi en fait à grand chose le prophète alayhi salatu wa salam dit que qu'il est le jour ou à la tâche combien de jeûneurs n'aura de son jeûne que que la faim et la soif et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne sera pas parmi ces gens qui n'ont de leur jeûne en fait que la soif et la faim le jeûne du mois de Ramadan depuis le premier jour en fait on jeûne d'abord donc ça veut dire qu'on résiste devant nos on va dire nos nos désirs que ça soit le désir du ventre ou le désir charnel là c'est un niveau donc le premier niveau c'est ça ça c'est la base après il y a un autre niveau qui est beaucoup plus qui est plus important c'est à dire que non seulement donc on résiste devant notre nos désirs mais aussi on résiste devant toute tentation toute toute tentation de nos organes d'action ce qu'on appelle siyamul jawarih siyamul jawarih ça veut dire que si je dois jeûner pour ne pas manger et ne pas boire et bien ça sera pareil normalement pour mes organes d'action pour ma main mon pied ma langue mes yeux mon l'odorat le oui tous ces organes là en fait ce sont nos organes d'action et c'est à travers ces organes en fait que ashritan peut nous pénétrer donc et ces organes là peuvent être utilisés dans le bien comme ils peuvent être utilisés dans le mal il faut avoir cette conscience et il faut comprendre ce que c'est que le ramadan il y a même un degré plus élevé qui est siyamul qalb siyamul qalb ça veut dire que c'est le coeur qui jeûne le coeur que ça veut dire le jeûne du coeur ça veut dire que je me tourne complètement vers Allah et je laisse le reste je me détourne de toute chose qui n'est pas Allah ça c'est un degré vraiment le plus élevé c'est le degré de ce qu'on appelle les rapprochés les envoyés d'Allah les véridiques leurs jeunes c'est ça c'est que non seulement qu'ils résistent devant leur désir du ventre ils résistent aussi ils jeûnent aussi avec leurs organes d'action et puis ils jeûnent aussi le jeûne du coeur le coeur aussi jeûne et pour juste le début si vous voulez du jeûne du coeur au moins qu'on jeûne sur tout ce qui est pensée négative donc toute pensée négative pendant le jeûne il faut apprendre à se débarrasser à évacuer toutes sortes de pensées négatives donc imaginez qu'on a pris le mois depuis le début jusqu'à la fin comme ça certainement avec tout ce qu'Allah a mis comme pendant ce mois avec ses avec ses dans son impact est très limité pendant ce mois de ramadan qu'est-ce qu'il va nous rester il va nous rester que notre égo à combattre et puis et puis l'effort qu'on va déployer et voilà bien sûr dhikrullah subhanahu wa ta'ala et qura'at l'quor'an salawat al-qiyam l'ail et tout ça et les invocations voilà ce qu'il nous reste à faire pour justement une fois fini le mois et bien normalement on doit être transformé on doit être quelqu'un d'autre ça veut dire que j'ai appris à résister devant les choses qui me tentent tout le temps donc l'insane l'être humain a donc parfois des mauvais penchants il a il est tenté par par plein de choses le ramadan est là pour forger en moi un tempérament un tempérament qui voilà une force il me donne une force pour résister c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith asiyyamu nisfo sabr donc le jeûne est la moitié de la patience et de l'endurance donc c'est c'est justement cette endurance et cette patience qui forge en moi cette force pour dire non quand il faut dire non à des mauvaises choses donc voilà comment il faut comprendre le jeûne de moi du ramadan Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous a prescrit le jeûne c'est pas pour pour ne peiner c'est pas pour c'est pas pour lui il ne va pas tirer de profit Allah subhanahu wa ta'ala de notre jeûne mais il a prescrit le jeûne pour nous vous savez que l'être humain a donc une composante qui est tout à fait matérielle c'est à dire son corps et il y a l'esprit qui habite ce corps ce symbiose entre le corps et l'esprit donc crée ce qu'on appelle l'âme et donc l'âme elle est toujours entre cette dualité c'est à dire cet esprit qui le tire vers le haut et ce corps matériel qui le tire vers le bas alors nourrir son corps pendant toute une année au détriment bien sûr de son de son esprit donne un déséquilibre chez l'être humain alors le jeûne est là pendant tout un mois et bien c'est l'esprit normalement qui doit prendre sa revanche pour chercher cet équilibre qui est donc l'équilibre de l'être humain un croyant doit atteindre cet équilibre entre entre son côté matériel et son côté donc esprit qui est donc son côté spirituel le jeûne ça sert à ça maintenant on est à la fin on est à la ligne droite on est rentré comme j'ai dit dans cette école dans ce stage et on est presque à la fin et vous savez normalement quand on rentre dans n'importe quelle école à la fin de l'année il y a quoi et bien on arrive on est presque arrivé à ce qu'on appelle le donc le 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 résultat de notre travail de notre effort le résultat que à quoi nous aspirons nous et bien c'est le pardon c'est que on sort de cette du mois de ramadan blanc ou blanche comme neige que que on sort avec une nouvelle page de vie qui va s'ouvrir en nous on sort avec avec un pardon et on sort aussi en aspirant à ce qu'Allah a agréé notre jeune et qui nous a choisi surtout parmi ceux qui va délivrer de l'enfer ce résultat là en fait comme on est à la fin et bien il faut rattraper tout le manque sur ceux qui ont commencé pour lire le Coran pour faire une khatma par exemple et qui n'arrivent pas il faut qu'ils doublent d'efforts pendant ces jours ces jours-ci ceux qui ne priaient pas assez et bien c'est le moment de rattraper ça en faisant tehajoud donc que ce soit taraweeh après l'isha ou bien tehajoud avant al-fajr ceux qui n'étaient qui étaient occupés c'est le moment de faire leur 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 pendant le jour parce que dans le mois de ramadan il n'y a pas que la nuit où on fait le dhikr c'est toute la journée c'est toute la journée du mois de ramadan c'est toute la journée et la nuit du mois de ramadan donc voilà le travail qu'il faut doubler d'efforts pour l'accomplir comme il faut et pour aller le plus loin possible pendant cette période on est dans une ligne droite après quand on parle aussi de tout ce qui est donc pendant le mois de ramadan en fait il y a d'autres d'autres on va dire actes qui sont très louables pendant ce mois de ramadan vous savez il y a beaucoup de gens par exemple qui qui ne peuvent pas trop prier ni ne peuvent pas trop on va dire ils peuvent pas par exemple lire entièrement le coran pendant le mois de ramadan mais voilà ce qui les empêche c'est quoi et bien ils sont au service de l'autre et ça c'est quelque chose qui est il ne faut pas négliger ce genre d'action parce que c'est des actions qui sont vraiment des actions très très nobles et c'est des actions où Allah subhanahu wa ta'ala il donne beaucoup de récompenses les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres pendant ce mois-ci en fait ne se limitent pas uniquement à ce qui servitorial c'est-à-dire ce qui est d'actes pendant cette période du mois de ramadan parce que Allah subhanahu wa ta'ala il daif al-hasanat ça veut dire que pendant le mois de ramadan Allah il donne sans limite pour les actes en dehors du mois de ramadan il va donner de 10 il va les multiplier par 10 et jusqu'à 700 mais pour le ramadan il fait exception il dit sauf le jeûne il m'appartient et c'est moi qui récompense pour le jeûne ça veut dire que Allah il récompense pour le jeûne d'une manière illimitée alors il ne compense pas que le jeûne ou que la prière ou que le dit ou que le fait de réciter le Coran il y a aussi d'autres actions qui sont très très nobles dont Allah subhanahu wa ta'ala récompense sans compter une récompense illimitée le fait d'être au service de l'autre qu'est-ce que ça veut dire être au service de l'autre beaucoup de gens aujourd'hui par exemple ils sont dans leur cuisine ils cuisinent pour qui pour les nécessiteux pour les pauvres cuisinent pour faire un iftar par exemple à la mosquée ou tout simplement les mamans qui sont à la maison qui cuisinent pour leurs enfants pour leur famille pour Issa elles sont aussi au service de l'autre la seule chose qu'il faut c'est que quand vous faites ce genre de travail bien faites-le avec dévouement avec cette niya ou en cherchant la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala en se rapprochant avec à travers cet acte-là et bien je me rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala si vous le faites avec cette niya et sachez que vous n'avez rien perdu vous savez que il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam où le prophète dit c'est un hadith qui est très lent mais je vais vous vous traduire juste une petite partie de ce hadith le prophète alayhi salatu wa salam dit les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres et les actions les plus aimées auprès d'Allah sont une joie que tu apportes à un musulman le soulager d'une détresse rembourser une dette à sa place ou soulager sa faim et le hadith finit par quelque chose qui est vraiment qui attire l'attention c'est quoi il nous dit que le prophète lui-même dit la an akhroja fi hajati akhi khayrun li min an a'takifa fi masjidi hadha shahran ça veut dire que je sors pour subvenir à un besoin de mon frère ou pour aider un frère ou pour soutenir un frère pour qu'il accède à son besoin et bien pour le prophète il nous dit que c'est mieux pour lui que de faire une retraite spirituelle pendant un mois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous on néglige parfois ces choses là et voyez-vous donc la maman qui est dans sa cuisine et qui passe beaucoup de temps dans sa cuisine elle le fait pas c'est pas quelque chose qui est perdu en fait elle le fait parce que Allah l'a choisi pour qu'elle puisse faire plaisir à ses enfants faire plaisir à sa famille faire plaisir à ses voisins parce que c'est aussi le ramadan est un moment de partage donc il ne faut pas négliger ce genre d'actes ce sont des actes très louables ce sont des actes qui peuvent élever la personne au même rang que celui qui passe qui fait l'i'tikaf pendant un mois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous savez parfois on passe à côté d'un certain nombre d'actes et on croit que c'est que on peut se rapprocher de Allah qu'à travers la prière qu'à travers le Coran qu'à travers le zikr oui je peux être au service des autres en faisant en invoquant Allah premièrement j'ai une niya khaliza j'ai un dévouement pour Allah donc tout acte que je fais c'est une adoration et deuxième chose je suis toute ma journée quand je suis au service des autres je dis toujours Bismillah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar tout le temps tout le temps en train d'évoquer Allah donc je suis dans zikr imaginez qu'un travail comme ça pendant une nuit dans ces dix dernières nuits ça peut être l'illat alqadr donc le ce qui le prophète a mentionné comme mieux qu'un i'tikaf pendant un mois dans sa mosquée il va être multiplié par alfshar être parce que parfois les gens ils disent on va passer la nuit à prier en fait passer la nuit à prier il y a des gens qui ne peuvent pas passer toute la nuit à prier pourquoi parce qu'ils ont un travail et ils sont au service des autres et leur travail en fait c'est un travail qui est tout à fait louable et qui ne peut pas être on va dire comment dire il est il est il est pareil voire même mieux parfois que celui qui passe toute sa nuit à prier parce qu'en fait l'a'mal les actes Allah les accepte quand il y a un dévouement que Allah t'accepte un acte de toi qui vient de toi d'une manière sincère que tu donnes à quelqu'un voyez il est plus simple d'être dévoué dans un travail que je sais faire au service de l'autre qu'une prière par exemple où mon cœur est absent où le khouchou est loin j'arrive pas à me concentrer par exemple dans ma prière eh bien un acte où je peux être dévoué un acte qui donne ses fruits c'est mieux qu'une prière une prière qui ne donne pas ses fruits parce qu'une prière ne donne ses fruits que s'il y a concentration que s'il y a khouchou et c'est en fonction de cette concentration que on peut on va dire avoir les fruits de notre prière s'il n'y a pas cette concentration voyez qu'il est difficile en fait de de se de se rapprocher d'Allah à travers la prière que d'un acte que j'accomplis que je maîtrise que je connais ou je le fais en étant dévoué pour Allah c'est plus facile de se rapprocher d'Allah par cette chose là par cet acte là que je maîtrise qu'un autre acte que je maîtrise moi je ne dis pas que je ne maîtrise pas la prière mais je maîtrise moi c'est très important ce que je suis en train de dire pourquoi parce que ça revalorise beaucoup de travail que beaucoup de musulmans et musulmanes accomplissent pendant le mois et en fait en fait ils croient qu'ils ont tout perdu oui j'ai passé tout mon temps à être au service dans la cuisine dans le ci dans ça dans tous ceux qui travaillent dans les associations caritatives tous ceux qui qui sont là pour aider les pauvres tous ceux qui sont là pour aider dans les mosquées dans les associations les gens dans leur famille quand une maman va faire les courses ou un papa qui va faire les courses tout ça quand on le fait et bien on le fait si on le fait en étant dévoué à Allah et bien c'est pas un travail qui est perdu donc c'est un travail qui mérite respect et c'est un travail qui mérite donc qu'on félicite les gens qui sont au service au service des autres voilà je pense que on est dans une on est dans une dans une on va dire une période qui est qui est une période une grande chance c'est une grande chance de vivre ces jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie pour vivre cette ces jours c'est un grand bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala donc ce bienfait de Allah qui nous fait et qui nous laisse la vie pour vivre ces moments ces moments exceptionnels c'est la fin du mois de Ramadan on est dans les dix dernières nuits le cadeau qu'Allah nous fait et bien c'est de nous donner la vie et la santé surtout pour pouvoir jeûner pour pouvoir faire de bons actes pendant cette période le le choukour c'est à dire on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala comment doit-on le remercier et bien pas uniquement avec la langue en disant alhamdoulilah ou le choukour l'illah mais en faisant des actes en faisant des actes on profite au maximum on ne perd pas son temps on fait on fait on fait on fait on fait on fait on regrette tous nos manquements on se rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala par tous les moyens qui nous rapprochent vers Allah subhanahu wa ta'ala tout acte qui soit dans le domaine qui est rationnellement on va dire motivé comme par exemple le travail qu'on fait tous les jours ou bien les actes servitoriales qu'on doit fournir pendant ce mois c'est à dire ce qui est ibada donc tout ça normalement pendant cette période là on doit doubler d'efforts pour se rapprocher le plus de Allah subhanahu wa ta'ala en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et on espère aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous les les bons jeûneurs les donc l'un des pieux disait que si quelqu'un qui est mort, on lui demande qu'est-ce que tu souhaites, quel est ton souhait. Alors il dit que le souhait d'un mort, c'est de vivre un jour de Ramadan. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, on est encore en vie. Donc ce n'est pas un jour, en une année, cette année-là, on a vécu, donc on est presque à la fin du mois de Ramadan. Tout ça, c'est un bienfait. Regardez quelqu'un qui est de l'autre côté, comment il voit les choses. Il ne la voit pas comme nous. Il la voit, il voit la réalité, il voit la vérité. Ça veut dire que tu vois les choses vraiment comme elles sont. Quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est dans ce qu'on appelle alam al-barzakh, dans le monde des tombes, il ne voit les choses pas comme nous. Il les voit selon leur réalité. Et donc c'est cette réalité qui le pousse justement à espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fait revivre pour qu'il puisse vivre un jour du mois de Ramadan. Voyez que c'est une très très grande ni'ma et qu'on doit faire choukour pour cette ni'ma. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin de ce mois de Ramadan. Barakallahu fikoum. Wuzakoum allahu khir. Et je laisse la parole, incha'Allah, à l'auteur Isma Khan. Barakallahu fik, Cheikh. Pour ce rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet effectivement de profiter de ces précieuses journées qu'il nous reste à vivre. Une petite question, Cheikh Barbi. Beaucoup pensent que Leila Tonkadr est la 27e nuit. Que disent les savants sur cette question ? Est-ce qu'il y a plus de probabilités que ce soit la 27e nuit ? Parce qu'on voit qu'effectivement les mosquées sont plus remplies la 27e nuit et que les gens se mobilisent beaucoup plus cette 27e nuit et moins les autres ? Alors, sur Leila Tonkadr, il y a plusieurs avis en fait. Il n'y a pas, il y a plusieurs, c'est pas des avis en fait qui se basent sur de l'ijtihad. Il y a des avis qui se basent sur des récits prophétiques, c'est-à-dire sur des hadiths. Donc, vous avez tous les avis. Les riwayats sont multiples. Il y a plus de riwayats pour la 27e nuit. Ça, c'est vrai. Il y a plus de riwayats. Mais il y a d'autres riwayats qui sont aussi ça, authentiques pour la 21e, pour la 23e, pour la 25e, pour la 27e, pour la 29e. Il y a des riwayats pour les dix derniers jours. Il y a des riwayats pour les nuits impaires parmi les dix dernières nuits. Donc, en fait, il y a tout ça. Alors, il y a ce qu'il faut retenir de tout ça, et je pense que c'est ça le but, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu justement cacher cette nuit du destin, cette Leila Tonkadr. Il voulait la cacher pour que les gens prennent toutes les dernières nuits, en fait, comme une période exceptionnelle dans leur vie, pour qu'ils doublent d'efforts pendant cette période. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, dans un hadith, nous dit qu'il voulait nous dire Leila Tonkadr. Il est sorti un jour, le prophète sort de chez lui pour s'informer de ce que c'est Leila Tonkadr. Fa talaha indahu rajula. Talaha indahu rajula, ça veut dire que devant lui, il y a eu deux personnes qui se disputaient devant le prophète salallahu alayhi wa salam. La dispute de ces deux personnes, eh bien, a fait oublier au prophète alayhi salatu wa salam, c'est quoi ? Laquelle des nuits qu'il est Leila Tonkadr. Et donc, le prophète a dit Faroufi'at. Ça veut dire, je ne sais plus, c'est quoi ? Ça, c'est une riwayat qui existe. Et c'est peut-être, en fait, la sagesse qui est derrière ça, c'est ça. C'est que le fait de, il fallait la cacher, il fallait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cache cette nuit pour que les gens doublent d'efforts pendant dix nuits. Parce que, avec l'irtilef qu'il y a, on ne peut pas dire que c'est la vingt-septième ou la vingt-et-unième ou la vingt-neuvième. Il y a trop d'irtilefs, en fait. Même ceux qui disent, oui, il y a des alamats et tout ça. Déjà, les alamats, on ne les voit que le lendemain. Et ce qu'on appelle les signes de l'irtilef qu'il y a. Ce n'est pas à travers les signes qu'on peut savoir. Beaucoup de gens vont me dire que j'ai vu dans le rêve que c'est la vingt-troisième nuit. J'ai vu tout ça. Parfois, il n'y a ni rêve, ni rien du tout. Le mieux, le mieux, c'est de faire l'effort pendant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Quand on n'arrive pas à faire, au moins, si on n'arrive pas à faire pendant les dix dernières nuits, eh bien, au moins, on fait des nuits impaires. Parce qu'il y a un hadith qui parle des nuits impaires. Il tamisouha fi al-ashr al-awakhir. Et il y a il tamisouha fi al-fora fi al-fora fi al-fora fi al-ashr al-awakhir. Ça veut dire les nuits impaires parmi les dix dernières nuits. Donc, il n'y a pas de... on ne peut pas dire que tel avis est prépondérant par rapport à tel autre. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est qu'elle est cachée parmi les dix dernières nuits du mois de Ramadan. C'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala a fait un grand cadeau au prophète alayhi salatu wa salam et à sa communauté. Pourquoi ? Parce que le... Ashab al-Nabi, certains des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, qui étaient des obbeds, des grands, on va dire, vertueux, grands adorateurs, quand ils ont entendu comment vivaient les peuples avant l'islam, ils ont vu que l'espérance de vie chez la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, eh bien, c'était peu par rapport au peuple qui nous ont précédés. Et le prophète alayhi salatu wa salam, bien sûr, lui aussi, voyait que sa ummah, en fait, elle n'a pas suffisamment de temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous savez qu'avant, les gens vivaient trop longtemps. Quand vous prenez, on apprend que pendant l'époque de Nuh, Nuh a fait la da'wah pendant 950 ans. Ça veut dire qu'il a vécu plus que 950 ans. Il a fait 950 ans de da'wah, de prédication. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner au prophète salallahu alayhi salam un cadeau pour sa ummah. Il lui a donné l'aylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfisha. Ça veut dire une nuit, elle est équivalente à 83 ans et 4 mois d'adoration, de ribada, de bons actes. Donc, ça veut dire que la ummah, la ummah du prophète salallahu alayhi salam, eh bien, elle se rattrape. Elle rattrape sans retard par rapport aux autres peuples, eh bien, à travers l'aylatul qadr. C'est pour ça que les musulmans, eh bien, veulent absolument profiter de cette nuit de l'aylatul qadr. Une dernière petite question avant de passer à un autre point. Beaucoup de femmes qui sont indisposées sont tristes, ont l'impression d'être punies pendant ces dernières nuits quand elles sont indisposées. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour profiter également de ces dernières nuits qu'il reste quand elles sont dans cet état ? Alors, en cette période de monstru, la seule chose qu'elles ne peuvent pas faire, c'est le jeûne et la prière. Donc, le jeûne, elle est excusée, il n'y a pas de problème. La prière, elle est excusée, elle est exonérée de la prière et du jeûne, mais tous les autres actes, bonnes actes, elle peut les faire, sans exception. Elle peut lire le Coran, elle peut faire vikr, elle peut faire sadaqa, elle peut faire dua, les invocations. Elle peut faire, comme j'ai dit, elle peut être au service des autres. Elle peut faire des actes de bienfaisance, elle peut faire sadaqa. Donc, tout est ouvert pour elle, il n'y a rien qui est perdu. Elle ne peut pas prier, soit, elle ne peut pas jeûner, soit, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que, quand quelqu'un a la niya de faire un acte louable, même s'il n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire qu'il avait l'intention de le faire, mais Allah ghalib, il y a eu, donc, un empêchement, une contrainte, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui écrit le hajar de celui qui a accompli cet acte. Et ça, c'est, c'est, j'avais l'intention de jeûner, mais voilà, j'étais empêché de jeûner. Eh bien, j'ai eu le hajar de celui qui jeûne. J'avais l'intention de prier, mais, voilà, il y a eu cette contrainte qui m'empêche de prier. Eh bien, j'ai tout à fait le même hajar que celui qui a accompli cette prière, seule en manière. Donc, vous voyez que, alhamdoulilah, la misère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est vraiment très, très large. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi ses bienfaits, parmi sa miséricorde, c'est qu'il nous donne selon notre niya. Quand notre niya est bonne, il nous donne la récompense de ce travail, même si on ne l'a pas fait. Par contre, si on avait la niya de faire quelque chose de mauvais, il ne le compte comme mauvais acte que si on l'a accompli. Donc, il ne nous hassebe pas, il ne nous compte pas notre mauvaise niya. Et ça, c'est, alhamdoulilah, une grande miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Justement, pour revenir à ce point de la lecture du Coran, beaucoup sont étonnés, justement, quand on leur dit que la femme qui est en état de monstre, elle peut lire le Coran. Et justement, ils disent, c'est quoi votre dali ? Or, dans le fiqh, n'est-ce pas que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, à la base, à tout autoriser, sauf certaines choses qui sont clairement interdites. Donc, effectivement, c'est quand une personne dit que la chose est interdite qu'elle doit apporter une preuve, n'est-ce pas ? Oui. Donc, en fait, il n'y a pas de dali qui est interdit à une femme, pendant la perte de monstre, de lire le Coran. Il y a le Junoub, oui, lui, il ne doit pas lire le Coran. Mais les Fouqaha qui interdisent... Junoub, je précise, c'est la personne qui est en état de Genève, en état d'impureté majeure, si je peux dire. Les savants qui interdisent à une femme, pendant sa perte de monstre, de lire le Coran, c'est par analogie avec celui qui est en état de Genève. L'imam Malik, lui, il n'a pas le même raisonnement. Pour l'imam Malik, le Genève et les monstruis, ce n'est pas pareil, en fait. On ne peut pas faire analogie entre les deux. Pourquoi ? Parce que celui qui est en état de Genève, il peut faire le roussel quand il veut. Et dès qu'il fait le roussel, c'est fini, il peut reprendre sa lecture du Coran. Même s'il ne trouve pas l'eau, il ne peut pas l'utiliser, il peut faire les ablutions sèches. Donc, c'est un laps de temps pour qu'il se transforme de Junoub, en quelqu'un qui est pur, il peut continuer à lire le Coran. Par contre, une femme, pendant ces périodes de monstruis, elle va rester pendant une semaine, huit jours, peut-être cinq, six, ça dépend de l'habitude de chacune. Et donc, l'imam Malik a dit, puisque « amedouha yatoul », ça veut dire que la période des monstruis peut être longue. Ce n'est pas un laps de temps comme pour le Junoub. C'est le temps de faire le roussel, c'est tout. Donc, pour l'imam Malik, on ne peut pas interdire la lecture du Coran à une femme pendant une semaine, pendant trois jours, pendant cinq jours, c'est trop long. Dix jours, quinze jours ? Parfois dix jours, parfois plus, ça peut aller jusqu'à quinze jours. Donc, l'imam Malik dit que là, on se base sur ce qu'on appelle « al-maslaha al-mursala ». Donc, c'est une « al-maslaha al-mursala ». Le fait que Malik la qualifie comme une « al-maslaha al-mursala », ça veut dire qu'il n'y a pas un délil, il n'y a pas un texte qui va à l'encontre de cet intérêt universel évoqué par l'imam Malik pour, justement, autoriser une femme, pendant sa période de monstruis, de lire le Coran. Je rappelle que le docteur Larbil Bouchri est doyen de l'IUSH de Château-Chinon. Si vous pouviez nous dire le rôle de l'IUSH. Le rôle de l'IUSH, en fait, l'IUSH, vous savez, pendant les années 80, les musulmans en France ont commencé à construire des mosquées. Et en ce moment même, fin des années 80, il y a eu un certain nombre de frères qui ont pensé, et c'est une mosquée qui sait qu'il va les gérer, qui sait qu'il va les encadrer. Donc, il fallait penser à comment former les cadres religieux qui vont être les imams, les aumôniers, les professeurs en sciences islamiques, en Coran, langue arabe et tout ça. Donc, les douats, les murshidins, les murshidats et tout ça. Donc, voilà l'idée. Donc, il fallait créer cet institut. Ici, à Château-Chinon, c'était le premier institut de formation de cadres religieux en Europe. Il s'est créé, ça a été créé en 1990. Après, donc, l'achat des locaux et tout ça, les travaux. Et en 1992, les études ont commencé officiellement. Donc, on exerce le ta'lim, c'est-à-dire l'enseignement religieux, depuis 1992. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, on n'a jamais cessé de le faire. On n'a jamais, ça s'est jamais arrêté, année après année, année après année. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a, c'est nos anciens étudiants, l'exemple d'Ismahane est là. Donc, ils sont des imams dans les mosquées, ils sont des aumôniers, ils sont des professeurs, hommes et femmes. Ils sont des douats, des morshidines, voire même des chercheurs. Il y en a beaucoup qui ont continué leurs études. Ils sont aujourd'hui des docteurs, des professeurs dans des universités. Donc, il y en a beaucoup qui ont créé des instituts. L'exemple d'Ismahane aussi. D'autres, ils ont créé un institut de Coran, d'autres instituts de langue arabe, instituts de sciences islamiques. Nos étudiants, aujourd'hui, on les trouve en France, dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Canada, dans l'Europe de l'Est aussi. Au Moyen-Orient aussi. Au Moyen-Orient aussi. Au Moyen-Orient aussi, oui, voilà. Donc, Alhamdoulilah, c'est un institut qui a donné ses preuves. Qui a donné ses preuves. Vous savez, il a été élu, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait jamais imaginer. Il a été élu, en 2013, le meilleur institut de Coran au monde. Par qui ? Eh bien, par Rabi Tataul Alam Islami qui se trouve à la Mecque. Et on a le trophée, Alhamdoulilah, qu'on a eu, qui témoigne de ça, qui a été attribué à notre... On était, c'était même pas un concours, ni quoi que ce soit. On était étonnés de voir à la télé qu'on a été élu meilleur institut du Coran au monde. Vous savez, le monde, ce qu'il y a dans le monde, il y a tout le monde musulman. Il y a l'Égypte avec l'Azhar, il y a les grandes universités au Maroc, en Algérie, Karawidine, Zaytouna en Tunisie, il y a la Turquie, il y a tout ce monde-là. Eh bien, on a été élu meilleur institut du Coran au monde. En fait, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis grâce à la rigueur qu'on a, Alhamdoulilah. Et vous savez, on a, jusqu'à maintenant, on a donné près de 250 hijazas en Coran. Si vous pouvez, qu'est-ce qu'est ce qu'est une hijaza rapidement, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, une hijaza, c'est que quand vous apprenez le Coran, tout le Coran par cœur, et vous apprenez l'absolument du Coran aussi comme il faut, on vous donne une hijaza, ça veut dire un certificat qui certifie en fait que vous avez maîtrisé le Coran, c'est-à-dire par cœur, plus la récitation. La récitation, c'est une récitation juste, comme le prophète l'a récité. Et dans ce certificat, eh bien, vous avez la chaîne de transmission qui vous lie directement au prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a votre nom, si vous prenez l'hijaza, selon votre shir, et votre shir, son shir, et le shir, c'est jusqu'à ce qu'on arrive au compagnon du prophète, alayhi salatu wa sallam, et après on arrive au prophète et on arrive à Djibir, al-Rabbi l'Izza. Donc c'est une chaîne de transmission qui va jusqu'au prophète, alayhi salatu wa sallam, et dans ces 250 hijazas, il y a plus de 10 hijazas en 10 lectures. Il y a au moins 12-13 en 10 lectures. Et il y en a 3 qui sont les 10 grandes lectures. Vous savez, les 10 grandes lectures, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Nous, ici, à Château-Chinon, dans ce petit village, on a 3. Vous pouvez aller, par exemple, dans tout un pays musulman, vous ne trouvez pas un seul qui a ce genre d'Ijaza. Nous, alhamdoulilah, ici, on a fait 3. Et il y a une quatrième Ijaza dans les 10 grandes lectures qui se préparent. Donc ça va être 4, bihidnullahi ta'ala. Donc vous voyez, alhamdoulilah, c'est un institut qui a donné ses preuves. En langue arabe, c'est pareil. Notre niveau en langue arabe, c'est un niveau, c'est un grand niveau. Donc en deux ans, alhamdoulilah, celui qui fait l'arabe chez nous, il est parfaitement arabophone. Alhamdoulilah, c'est pareil. On a un programme qui est un programme colossal, notamment dans le domaine du fuqh, du usul al-fuqh. Donc on dispense une œuvre d'Ibn Rushd, qui est Abidayat al-Mujdaïd, qui est un livre. Vous savez, parfois quand on dit aux gens, nous, ici, à Château-Chinon, en France, on dispense ce livre-là, ils sont étonnés. Ils nous disent que ça, normal, nous, ce livre-là, dans certaines universités islamiques et dans le monde musulman, il est dispensé pour les étudiants de troisième cycle, c'est-à-dire après la licence. Donc alhamdoulilah, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et tous ces efforts déployés, tous ces gens qui nous ont aidés à travers toute cette histoire. Maintenant, notre histoire, on est à plus de 30 ans d'existence. Imaginez comment, quand on parle de l'Institut, les gens, ils croient que c'est un petit bâtiment. L'Institut de Château-Chinon, c'est un village. C'est un village de 11 hectares, avec des routes. Il y a juste à placer maintenant les feux rouges et tout ça, on ne sait pas encore. Mais c'est un village à part entière, avec un internat, des bâtiments d'hébergement, avec des classes, avec une bibliothèque, avec un restaurant, avec tout ça. En fait, alhamdoulilah, ça a été acheté avec l'argent des musulmans. Et ça a été rénové avec l'argent des musulmans. Et ceux qui nous soutiennent aujourd'hui, parce qu'un étudiant, quand il paye son année, nourrit, logé, pendant toute une année, il paye 3500 euros. Mais en vérité, il nous coûte entre 9000 et 10 000 euros. Donc, le reste, en fait, il est comblé comment ? Eh bien, en faisant appel, bien sûr, au don des fidèles. Alhamdoulilah, tous ceux qui nous ont aidés, ils ne regrettent rien. Pourquoi ? Parce que leur argent n'est pas parti comme ça. Elle a produit des gens qui sont aujourd'hui, c'est eux qui cadrent, en fait, la pratique religieuse en France et en Europe et ailleurs. Donc, c'est une grande sadaqajariya qui est à perpétuité, qui ne s'arrête jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le ilm n'a jamais de fin. Aujourd'hui, moi, j'ai donné cours à Ismahad. Ismahad va vous donner cours à vous. Vous, vous avez donné cours à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va donner à quelqu'un d'autre. Voyez que ça ne finit jamais. Ça veut dire que celui qui a payé une partie pour qu'on a formé Matalana Ismahad, eh bien, cette personne-là n'a pas donné son argent pour rien. Ça a produit un fruit qui est l'ustada aujourd'hui, l'ustada Ismahad. Avant, elle était étudiante. Aujourd'hui, elle est l'ustada. Toujours l'étudiante. Et tout ce qu'elle peut produire, elle, et ses disciples après elle, et les disciples de ses disciples, en fait, c'est ça. Sadaq al-Jari. C'est exactement la définition de Sadaq al-Jari. C'est pour ça que, il y a beaucoup de gens, ils nous remercient, voire même des gens, ils nous demandent, venez nous voir si vous avez besoin de quelque chose. Donc, vous voyez, parce qu'ils savent que quand ils donnent ici à l'institut, en fait, ils ne donnent pas pour rien. Ils donnent parce que ça produit quelque chose.